bonjour chers amis nous voici encore là aujourd'hui avec vous bienvenue à votre émission sénat magazine un moment de transformation avec docteur michaud bonjour d'octobre bonjour c'est à vanessa bonjour chers amis que le seigneur vous bénisse encore merci la fois dernière on avait appris sur l'appel donc c'est quoi l'appel c'est une invitation une convocation qui est un appelant lance à un appelé aujourd'hui est ce que nous pouvons un peu savoir du genre il y a plusieurs personnes qui peuvent se poser des questions dans leur maison ou là où ils nous suivent de partout que dois-je faire pour être appelé merci c'est c'est une très bonne question parce que on a compris que l'appel est quelque chose d'important dans la vie d'une personne alors mais avant d'aller à cette à cette question il serait mieux de savoir d'abord qui appelle parce qu'on a dit que il y a un appelant et puis un appelé mais qui appelle et c'est important de répondre à cette question là alors si nous allons dans la parole de dieu vous allez me permettre de lire romain chapitre 1 verset 5 et verset 6 la bible dit à par qui donc jésus nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens et parmi lesquels vous êtes aussi vous qui avez été appelé par jésus christ donc on voit très bien celui qui appelle c'est les seigneurs c'est le qui appelle c'est les seigneurs un autre exemple que je peux prendre c'est dans des timothée chapitre 1 verset 8 et verset 9 la bible dit n'est donc point honte du témoignage à rendre à notre seigneur ni des mois sont prisonniers mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de dieu qui nous a sauvé et nous a adressé une sainte convocation c'est ça la paix donc il nous a adressé une sainte convocation non à cause des zones de nos oeuvres mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en jésus christ avant les temps éternels donc on dit que c'est le seigneur qui nous a lancé une sainte convocation pourquoi c'est important de pouvoir bien déterminer qui est la personne qui appelle parce qu'on peut arriver à un moment donné où on confond l'instrument que je peux utiliser pour que nous puissions nous rendre compte que nous sommes appelés et dieu lui-même donc ici dans romain on dit nous avons été appelés par jésus christ et ici à paul est en train d'écrire à timothée et timothée c'est un jeune que paul a gagné au seigneur donc ce n'est pas vraiment paul qui a lancé l'appel à timothée mais c'est jésus christ et paul va dire à timothée nous tous c'est à dire toi et moi compris nous avons été appelés par les seigneurs même si c'est moi qui a été utilisé mais c'est le seigneur vraiment qui appelle le seigneur vraiment qui appelle donc cher ami un frère une soeur un serviteur de dieu peut être utilisé par le seigneur pour que nous puissions être conscients de notre appel mais c'est vraiment le seigneur qui nous appelle c'est les seigneurs qui appellent alors à ce temps là si c'est les seigneurs qui appellent est ce que je dois faire quelque chose pour plaire à ces dieux là pour qu'ils puissent m'appeler ou c'est déjà prédestiné en avance ou c'est comme le moment même que je sais c'est quoi l'appel et je commence à faire quelque chose pour plaire à ces dieux là très bien très bonne question si l'appel est important on veut être appelé on veut être appelé les gens veulent savoir ben lui dit qu'il a un appel c'est pas moi prophétique lui dit qu'il a un appel apostolique on a on a précisé dans la fois passée qu'en fait l'appel est là mais c'est il exerce un ministère prophétique ou même si on les dit comme ça mais on devrait pas les dire en fait alors mais quelqu'un peut dire il a un appel et moi alors je dois je dois je dois aussi être appelé je d'autres aussi être appelé mais quand nous lisons la parole des dieux je vais prendre deux versets dans les livres des galates un livre merveilleux dans la bible le premier chapitre au verset 15 de la chapitre 1 verset 15 pour les tenter de dire mais lorsqu'il il plus à celui qui m'avait mis à part de les saints de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce il dit j'ai été appelé par sa grâce alors ça c'est paul qui parle il parle de son appel il parle de comment le seigneur lui a appelé et nous voyons là bas les mots grâce ça veut dire que paul n'a rien fait pour que il soit appelé c'est la grâce des dieux il n'a pas mérité cela il n'a pas fait quelque chose qui aurait convaincu dieu de dire non je laisse tout le monde je vais te choisir paul et la le moment où le seigneur a appelé paul est tellement intéressant c'est un moment tellement édifiant que on ne peut pas n'est pas voir la grâce parce que si tu te rappelles bien nos amis aussi certainement il se rappelle comment le seigneur avait appelé l'apôtre paul lui a révélé l'appel sur le chemin des damas c'est vraiment quelqu'un qui allait faire du mal c'est quelqu'un qui allait faire arrêter les gens le faire fouetter et à ce moment là dieu s'est révèle à lui et paul parle de la grâce mais on pourrait peut-être dire parce que bon lui ça prenait la grâce parce qu'il était méchant il était mauvais mais quand nous lisons toujours la parole de dieu dans les livres des galates au chapitre premier le sixième verset paul maintenant parle aux chrétiens des galates il parle aux croyants des galates il dit au premier vers premier chapitre le verset 6 je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de christ pour passer à un autre évangile il dit c'est lui qui vous a appelé par la grâce de christ donc c'est vraiment la grâce de dieu qui fait que dieu se tourne vers nous il n'y a pas quelque chose que je dois faire quelque chose que tu dois faire pour que dieu puisse nous appeler donc c'est la grâce de dieu qui nous qualifie c'est la grâce de dieu qui nous qualifie et là c'est la raison pour laquelle c'est lui qui est déjà conscient de son appel ne doit pas nécessairement s'enorgueillir vis-à-vis de celui qui n'est pas encore conscient de son appel parce que quand on regarde à la parole de dieu il ya paul pierre pardon jean jacques et les autres et marcher déjà avec les seigneurs servir les seigneurs et gagner les ans pour les seigneurs quand paul était encore un peu dans sa distraction donc pierre ne pouvait pas regarder paul pour s'enorgueillir parce que paul n'était pas encore conscient il n'avait pas la révélation donc c'est lui qui est appelé aujourd'hui ne devait pas vraiment s'enorgueillir parce que c'est la grâce de dieu et celui qui n'est pas encore appelé mais ne doit pas penser qu'il doit impressionner le seigneur ou faire quoi que ce soit pour que le seigneur puisse l'appeler c'est la grâce de dieu donc c'est la grâce de dieu qui nous choisit chers amis nous savons que comme le passeur vient de les dire qu'on n'a pas à fournir des efforts de part et d'autre pour pouvoir plaire à ces dieux là ou convaincre ces dieux là à rappeler donc c'est la grâce des dieux qui nous choisit effectivement l'appel c'est la grâce de dieu c'est la grâce de dieu alors docteur vous avez parlé de la grâce en donnant l'explication de paul comment est ce que le seigneur l'avait rencontré alors si on peut aller peut-être dans le détail de la grâce si tu peux expliquer peut-être à nos amis qui nous suivent un peu de la grâce on veut savoir c'est quoi la grâce donc quand on parle de la grâce on parle d'une faveur que dieu nous accorde de sa mérite sa mérite parce que comme vous le savez dieu avait à marcher avec israël et puis à un moment donné il a donné des lois à israël c'est à dire que tu devrais faire ce que la loi prévoit pour obtenir ce que la loi te donne ainsi par exemple quand quelqu'un a commetté une faute un péché il devait avoir son animal à lui amener cet animal là chez les sacrificateurs et donner cet animal là pour obtenir le pardon que la loi prévoyait même si on sait que ça couvrait le péché mais ça ne l'effaçait pas donc mais maintenant en christ quand nous venons à christ nous obtenons le pardon pas parce que nous avons à mener quelque chose donné à dieu pour que dieu puisse prendre la chose afin de pardonner nos péchés dieu lui-même a donné un agneau jésus christ et par son sacrifice maintenant nous pouvons obtenir le pardon c'est à dire j'obtiens quelque chose pour l'effort que je n'ai pas fait donc c'est ça la grâce de dieu alors l'appel quand l'appel on dit que dieu nous appelle par sa grâce ça veut dire que dieu nous appelle sans que nous puissions mériter cela sans que nous puissions faire quelque chose que dieu va évaluer et en fonction de cette évaluation il dit oui toi viens je t'appelle il est venu vers nous et il nous appelle par sa grâce il n'y a pas de notre part quelque chose qui a été fait quelque chose qui aurait pu être accompli pour que dieu puisse dire comme tu l'as fait je suis content je vais t'appeler l'autre ne l'a pas fait il a échoué lui je ne l'appelle pas donc c'est un peu ça c'est que veut dire l'appel est une convocation une invitation que nous recevons par la grâce des dieux par la grâce des dieux en tout cas nous sommes bénis par rapport à cela nous avons vu que l'appel c'est dieu qui convoque c'est dieu qui appelle et là savoir si tu y as appelé c'est vrai quand tu vas le savoir c'est la grâce des dieux qui vient nous choisir on n'est pas qualifié mais c'est une faveur imméritée donc merci beaucoup docteur merci merci à vous qui nous avons suivi à à notre prochain rendez-vous que les seigneurs vous bénisse merci à vous merci à vous